Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13, versets 21 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table appuyé contre Jésus l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon, l'iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. » Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. « Vous, vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. Acclamons la parole de Dieu. » Un texte très dense qu'il nous est proposé de méditer aujourd'hui. Lors de ce repas que Jésus partage avec ses disciples, se pose la question « Qui sera le traître ? » La bouchée va désigner Judas et Satan prendra possession de lui, entrera en lui. Le cœur de Judas était peut-être déjà sensible à ce péché. En tout cas, c'est lui qui portera la responsabilité d'aller trahir, d'aller dénoncer Jésus. Pourtant, il n'est pas le seul à avoir un souci avec sa conscience. Pierre aussi sera travaillé par le remords, par le regret. Lui qui s'était engagé à donner sa vie pour Jésus sera celui qui va le renier. Alors, à notre tour, posons-nous la question. Comment allons-nous vivre cette semaine sainte, comme toutes celles qui ont précédé de manière un peu mécanique, un peu artificielle ? Ou alors, est-ce que nous allons vraiment essayer de rentrer dans le mystère que la liturgie nous propose ? Allons-nous prendre conscience que, comme Judas, que comme Pierre, notre foi n'est pas encore parfaite, qu'elle a besoin d'être fortifiée par la présence du Christ, en vivant les sacrements que l'Église nous propose ? Comme Pierre, nous aurons besoin de vivre ce temps où nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, mais où nous aurons aussi la joie d'être pardonnés et accueillis comme le Fils prodigue par ce Père. Ce Père qui vient au-devant de lui en courant pour le prendre dans ses bras. Amen.